Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Bien plus que bien Parce que nous sommes en finale de coupe du monde Et nous allons affronter la croix Si voilà aussi pourquoi vous n'avez pas eu d'épisode Les gars je suis désolé mais la coupe du monde c'est sacré Surtout quand on parle de demi-finale Au final c'est incroyable Troisième finale que la France va vivre depuis la création De la coupe du monde Et troisième finale que je vais vivre aussi Et j'ai tellement hâte D'être dimanche en attendant On est reparti dans D3 Become You Man Épisode 16 Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on retrouve donc Alice, Cara et Luther tranquillement à l'abri normalement de tout danger On l'espère, on a quitté le parc Et c'est une belle voiture que nous avons là Mais ce n'est pas la nôtre Qu'est-ce qu'on doit faire ? Trouver de l'aide, aller dans le jardin Voilà pour voir l'occupant de la maison Et un cadenas, on ne sait pas encore ce que ça peut être On verra plus tard Pas de soucis là-dessus Oh il m'a l'air sympa Bonjour Je cherche Rose Elle est ici ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je dois lui parler Elle veut parler à personne Allez-vous-en S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie Je suis Rose Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider Vous aider ? Entrez On sera mieux à l'intérieur Tu crois qu'on peut leur faire confiance ? Se méfier quand même Toujours se méfier Suivre Rose On file en vitesse, d'accord ? A l'intérieur Toujours se méfier Alors, ma théorie actuelle Moi, celui que je ne sens pas Ce n'est pas Rose à proprement parler C'est, je suppose, son fils A mon avis, ça doit être son fils Je sens qu'il peut appeler, par exemple, les flics Parce qu'il va péter un câble On ne sait pas vraiment pourquoi Mais j'ai un doute sur lui en fait C'est de lui que je me méfie pour l'instant Rose n'a pas l'air si méchant Comment tu t'appelles ? Alice Elle a de la fièvre On a passé les dernières nuits dehors Elle est épuisée Il y a une chambre d'amis à l'étage Tu peux aller la coucher Je lui apporterai à manger Adam ? Tu peux les accompagner en haut ? Ok, lui, je ne le sens pas du tout Ça n'a pas changé On a un livre ici, normalement Mais je ne peux pas encore le prendre Merde ! Je suppose qu'il va falloir redescendre Pendant qu'elle va rester en haut La petite Alice On y va Lui, je ne le sens pas Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a Quelle mouche l'a piquée ? Allez, laisse-moi rentrer, dégage Ah ! Allez Alice, allonge-toi Allez Quoi ? Merci. Ok, donc elle est malade, on est mort. On va lui expliquer. Malheureux, malentendu, c'est compliqué, c'est difficile, c'est difficile. Les humains sont compliqués. Parfois, c'est difficile de les comprendre. C'est difficile, c'est difficile. On ne peut pas simplement se parler, ils verraient qu'on n'est pas mes gens. Allez, j'optimisme. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de rose. Tu seras à nouveau sur pied, on n'a rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est partis. Tu me promets d'essayer ? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Ok. Et demain, tu seras plus forte que moi. Je vais rester un peu avec elle. Voilà. Très bien. Parler à rose, c'est fait. Luther, ne fais pas le con frérot. Tu la surveilles ? Je compte sur toi. Je fais une maître Gims. Je me tire. Ok. Bon. On a des petites choses à regarder. Parler à rose qui est en bas. Est-ce qu'on peut fouiller ici ? Je ne pense pas. On va quand même aller voir. Il y a peut-être une action à débloquer pour plus tard. Là, normalement, personne, personne devrait savoir que nous sommes ici. Donc, clairement, si les flics ou n'importe qui d'autre arrive, c'est le gamin qui a prévenu. Je vous le dis. Ça sent la douille. Comme disait maître Gims aussi, d'ailleurs. Il a dit beaucoup de choses, maître Gims. C'est ce qu'on apprécie chez lui. Oh la vache ! C'est un salon qui rigole... Il ne rigole pas. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Ok, c'est l'interrogatoire. Alors, comment une des viandes s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille ? Sincère. Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Pourquoi nous aider ? Pourquoi est-ce que vous nous aidez ? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Ah, ça, c'est beau. Ça, putain de bordel, c'est beau. Vous vivez seul ici avec votre fils ? Mon mari nous a quittés il y a maintenant deux ans. Ah, ça, c'est moins beau. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riches, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous étiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider ? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. Oh putain. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coute que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Ok. Hop. Je vais récupérer ce bouquin de merde. Je vais lire ce bouquin. Alors attendez. Allez voir ce qui se passe. Est-ce que je peux parler au frérot là ? Toi je ne te sens pas, je te le dis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Marie. C'est Marie. Elle se a désactivé. Ah mais ils avaient un autre euh... Oh damn Daniel. On s'est enfouis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Y'a quand même des bâtards qui ont tagué. RA9 va tous nous sauver quoi. Tu vois ? Le non-respect. Chez Rose. On va rester. Pour qu'elle voit la vérité Alice. Ce monde cruel. Viens Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. Tout va bien Cara ? Oui. Ça va. Vite fait quand même. Voire Rose. On va y aller. On ne va pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. Attends on va suivre toute la congue. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici. On ira en prison maman. Tu comprends ce que je te dis ? En prison. Adam. On en a déjà parlé. Non. Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pourquoi ? Pour de vulgaires machines. Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi je suis vivant. Toi t'es vivante. Mais eux. Ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerais pas ce genre de propos. Je n'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit Adam. Arrête ça tout de suite. Je vous avais dit quoi les gars ? Je vous avais dit quoi ? Il va appeler la police ce bâtard. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord ? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Oh, elle me fait de la peine. Ok. On peut enfin lire ce putain de livre. Je suis venu juste pour lire ça moi les gars. Troisième guerre mondiale. Carrément. Ok, on est bon. On va tourner. C'est très intéressant. N'hésitez pas à mettre pause évidemment. Si jamais vous voulez voir ce qui se passe. Attendez. Toujours les mêmes problèmes avec ce pavé tactile. Faites-vous plaisir. Est disponible à 800... Ah ! Putain, 900$ à l'Android. Ça re-tech en vrai. Attendre Rose. Lieu exploré. Aller voir Alice. Non, hors de question. Je la déteste. J'ai envie d'aller voir... Ok, une tenue d'Android. On va allumer. On va mettre un petit peu d'ambiance. Ah ! Ok. Et nous devrions en apprendre plus dans les prochaines... Ok. Lui il faut lui parler hein. Parce que c'est vraiment introduc. Rassurer, se confier. Se confier. J'ai un confier pour voir s'il est vraiment con. Je sais que tu penses qu'on est juste des machines. Mais depuis que j'ai rencontré Alice... Je ressens des choses... Je tiens à elle. Je m'inquiète pour elle. Je ne suis pas heureuse si elle ne l'est pas. Ça signifie peut-être rien pour toi, mais... D'une certaine façon, elle m'a changée. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire ? Trouver des traces de déviants. 40 secondes pour ouvrir la porte. Attends, 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 attends. Trouver des traces de déviants. Quatre restantes. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Ok. Ça, c'est fait. Normalement, trois. Il y a la tenue là-haut. Ok. Voilà. Buanderie à l'étage. Ah, putain, c'est pas ouf parce que s'il y a souci... Ok. Putain, j'ai peur. Deux restants. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok, cacher les... Attends, cacher les preuves. Il reste une preuve. Je comprends pas. Je comprends pas, il reste quelques secondes. Cinq. Je comprends pas ! Bonsoir, madame. Désolée de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions ? Bonsoir. 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 Arrête de faire le gars qui examine tout, Miss Kino. T'as cru que c'était chez toi ? Vous voulez pas boire du café, non ? Merci. Gros, même quand il boit du café, il est en stress. Niveau de soupçon, 10%. On est bien. On est bien, on est bien. Oh putain. On l'a changé à temps, celui-ci. Alors que tout à l'heure, j'étais passé devant cette putain de revue, et j'ai pas pu la changer. Comme quoi, des fois... On dirait que votre fille est réveillée. Heureusement que j'ai pas baratiné. Heureusement que j'ai pas baratiné en disant qu'il y avait personne. Je suis un monstre. On m'appelle le boss ! Comment tu t'appelles, fiston ? Adam. Je m'appelle Adam. Mais est-ce que tout va bien, Adam ? Les... Les androïdes, il... Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants ? Tu en as vu ? Non. Non. Je n'ai rien vu. Aïe, 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 Adam. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Il va se passer une bonne nuit. J'ai peur. Quelqu'un d'autre dans la maison ? Un chien, machine à laver, vent. C'est rien. C'est la machine à laver. Elle est vieille. Elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Oh, les boss ! Les boss ! Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez, vous préparez. On part ce soir. Les boss ! Incroyable ! Allez ! Vous savez quoi ? Pour me faire pardonner. Parce que là, vous dites Non, mais B-Boy, ça ne dure que 25 minutes. C'est incroyable. C'est terrible ! Je peux comprendre. Je vous promets. Je vais enregistrer la suite maintenant et vous l'aurez demain. Promis ! Le policier est parti. Aucun problème. Les gars, franchement, on a eu chaud. On a eu chaud. On était face à l'inconnu, comme chaque épisode finalement. Mais là, on a eu très très chaud. Je pense qu'il y avait des solutions comme l'assommer ou autre. Ou peut-être le tuer. Mais jamais on n'en viendra ici. Je peux vous rassurer. En tout cas, incroyable ces choix qu'on a offerts. Et heureusement qu'on n'a pas menti sur la présence de la gamine à l'étage. Ça a pu faire diversion qu'on ait entendu du bruit au lieu que je sorte une excuse de merde. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous dis à demain. Promis ! Chose promis, chose due. À très vite tout le monde. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada